bonjour tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui parce que je voudrais partager avec vous mon album avec sa couverture en cuir que je vous ai montré dans la dernière vidéo en fait j'avais proposé de vous le montrer en entier et et karine notamment avait demandé si c'était possible de voir donc voilà je vais partager avec vous donc la couverture vous l'avez déjà vu donc en fait c'est un album qui est bien bien rempli donc selon la taille des anneaux que vous prenez vous pouvez mettre plus ou moins de pages donc je n'ai pas changé grand chose à la couverture je crois que vous avez pas montré l'arrière donc voilà j'ai simplement tamponné avec différentes encres des petits trucs sur le thème du voyage visa pour une petite valise et que j'ai collé sur la couverture donc voilà la première page que je vous avais montré lors de la vidéo donc c'est des pages qui sont plutôt simples donc voilà avec le rabat donc ici j'ai pris une étiquette que j'ai découpé en deux et que j'ai mis une partie en haut et en bas j'ai fait un tamponnage que j'ai fixé pardon sur la mousse 3d pour mettre un peu en relief avec un petit journaling donc je vais passer assez vite les pages mais c'est parce que il ya des photos que je veux garder un peu pour moi donc ici j'ai fait un peu le système moi j'appelle pas ça cascade parce que cascade pour moi c'est quand on tire et que toutes les feuilles se se lève d'elle même d'ailleurs je vous montrerai la technique si jamais ça vous intéresse j'ai déjà fait cette cette technique et franchement c'est pas mal du tout donc là j'ai pas utiliser la tirette c'est simplement à relever soi même voilà donc là j'ai mis une découpe donc j'ai utilisé beaucoup de découpes qu'on m'avait envoyé il y en a une petite ici en craft là c'est un embellissement bois qui vient de chez action derrière pareil c'est une découpe palmiers que j'ai ancré à la distress et là j'ai simplement mis un petit morceau de ruban donc comme je vous l'avais dit il ya des papiers qui sont blancs et d'autres qui sont imprimés et en fait j'ai joué avec ça donc j'ai mis des découpes un peu partout avec des tamponnages pour habiller là c'est encore une découpe donc ça c'est pour cacher la photo et en fait j'ai fait une petite pochette avec avec un livret et différentes photos et là c'est encore un tamponnage donc il y a des pages sur lesquelles il n'y a pas de photo parce que je trouvais ça sympa aussi de faire une petite présentation pour les pages suivantes là c'est sillonner des terres inconnues et il y a une petite voiture et en fait ça parle un petit peu de du voyage qu'on a fait pour aller jusqu'à la cascade donc voilà là j'ai mis quelques tâches d'encre je ne sais pas si ça se verra bien mais en fait elles sont un peu scintillantes je suis désolée pour la luminosité je fais mon maximum mais c'est pas facile donc là encore une petite page donc j'ai utilisé trois tampons différents donc parfois pour pour pas que le mini soit trop régulier et qui est toujours de l'intérêt dans les pages c'est sympa d'utiliser des formes différentes ou des matières différentes donc là c'est une petite photo que j'ai agrémenté avec un stickers alphabet j'ai utilisé encore une fois des découpes dont une que j'ai mis en bordure j'ai utilisé aussi des des attaches parisienne des brades avec un petit napperon en fond la page a été pchittée à l'encre donc on l'envoie pas bien mais c'est un petit oiseau en fait donc j'ai mis une case une cage à oiseaux et un petit journaling donc il y a encore des pages qui se découvrent comme celle ci là j'ai fait une bordure avec du masking tape un petit stickers avec du journaling en fait la méthode est la même sur toutes les pages c'est à dire que j'utilise soit du masking tape soit des stickers de l'alphabet et en fait en fonction de l'emplacement où on le met ça ça permet d'avoir des pages différentes donc ici j'aime beaucoup le rendu c'est parce qu'en fait on a l'impression que c'est une seule photo parce que le sable se suit bon il est un peu plus foncé sur le bas et en fait c'est différentes photos qui ont été superposés donc là il y a encore une photo de plongée là je vous passe quelques pages parce qu'il ya plein de de petites photos il ya celle ci que j'aime beaucoup en fait j'ai utilisé un papier calque et j'ai simplement mis quelques stickers et j'ai utilisé une bannière ici en fait j'ai marqué piscine pour pas que ça fasse trop bizarre de voir l'arrière de la découpe sur la page précédente donc ici j'ai mis différentes photos en cascade enfin en cascade que j'ai que j'ai superposé et ici aussi en fait il ya une une photo derrière avec un tampon sur le haut donc en fait ça fait ça permet de mettre beaucoup de photos sur la même page là une petite photo avec pareil des stickers donc encore des photos et en fait à chaque fois que vous avez trop de photos pour une page vous prenez une petite feuille de papier euh du double de la taille de votre photo c'est à dire que si vous voulez que ça s'ouvre comme un livre comme ça vous prenez la taille de votre photo si elle fait sept centimètres de large vous faites alors je fais généralement généralement le double plus un donc c'est à dire vous faites 15 de large vous la pliez en deux comme ça vous collez votre photo ici vous pouvez en coller une au dos et encore une ici donc ça permet de de mettre beaucoup de photos dans un même album ça c'est les pages que je vous avais montré euh lors de la présentation euh du tutoriel sur comment faire vos pages encore une ici avec un petit tag derrière avec des photos encore une ici et voilà et je termine l'album avec des petites lunettes de soleil et une petite chaise longue voilà j'espère que cet album vous aura plu et qu'il vous aura inspiré bon c'est sûr que ça sent encore l'été et vu qu'il fait froid vous êtes peut-être pas sur sur ces thèmes là mais bon ça pourra peut-être vous inspirer pour vos photos de l'année prochaine voilà je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée n'oubliez pas la créativité c'est la clé j'essaie de vous retrouver très vite pour de nouvelles vidéos à bientôt bye au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir